Je m'appelle Willem et c'est ce temps d'année. Il est temps pour la... Rang... Rang... Rentrer... D... D... Non, je ne peux pas le dire! Je ne suis pas prêt à retourner à l'école! N'oubliez pas de donner des pouces en là si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous pour voir si nous survivons notre première semaine d'école! Ok, ok! Je sais que ce n'est pas si grave de retourner à l'école. Parlons de certaines raisons pourquoi l'école est réellement une bonne chose et pourquoi vous devez être ravis de retourner! La première chose à faire est de savoir pourquoi nous allons à l'école! Il y a beaucoup de raisons, mais la principale est d'obtenir un bon travail! Non, un excellent travail! La carrière dont vous rêviez, pensez-y! Lorsque vous ne voulez pas aller à l'école parce que vous préférez jouer à des jeux vidéo, quelqu'un a appris comment créer ces jeux! C'est le travail de quelqu'un de jouer à ces jeux pour faire certain qu'ils fonctionnent! Même chose avec les émissions de télévision et les films! Quelqu'un a étudié beaucoup pour apprendre tout cela! Presque tout ce que vous aimez faire, il y a un travail pour cela! Deuxièmement, vous devez aller à l'école pour votre propre sécurité! Presque tout ce que vous achetez vient avec des instructions à lire! Si vous ne pouvez pas lire correctement, vous risquez davantage de vous blesser! Si vous ne pouvez pas lire, vous ne saurez pas combien de pilules prendre pour votre mal de tête et vous pourriez devenir malade! Même dans la classe de gymnase, vous apprenez comment vous étirer correctement! Afin de ne pas vous blesser en jouant des sports, comme le football! Pour voir nos deux vidéos sur le football, cliquez ici pour la Coupe du monde et ici pour le Super Bowl! Alors que je découpe ce nouveau mélangeur, voici Nelly avec la météo! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Merci Nelly! Bonne chose que j'ai lu ces instructions! Beaucoup d'écoles ont des équipes sportives! Si c'est votre truc, l'école vous apprend à jouer le sport, les règles, comment gagner et surtout comment être un bon sport quand vous perdez! Si vous finissez par aller au collège ou l'université, certains d'entre eux paieront pour vos études si vous jouez pour leur équipe! C'est génial ça! L'école vous enseigne les leçons de l'histoire pour que vous ne les répétiez pas et la différence entre le bien et le mal! Un rapport de l'UNESCO, publié en 2017, indique que 267 millions d'enfants n'ont même pas accès à l'éducation. C'est beaucoup d'enfants qui n'apprendront pas à lire ou à écrire. Ça c'est beaucoup d'enfants qui ne rencontrera pas de nouveaux amis. C'est beaucoup d'enfants qui n'auront jamais des classes de gymnase et d'or. Pour les filles, c'est encore pire. Il existe des pays d'Afrique et d'Asie du Sud où les filles ne sont même pas autorisées à aller à l'école, mais les garçons le sont. Ce n'est pas juste! Plus de 65 millions de filles ne vont pas à l'école. C'est ridicule! Les femmes ont inventé des choses comme les essuies-glaces, l'identification de l'appelant et les piles de la station spatiale. Il était également parmi les premiers programmeurs informatiques. Comme quand les ordinateurs ont commencé. Donc oui, je pense que c'est vraiment important que les filles aillent à l'école pour qu'on puisse faire une différence lorsqu'on sort dans le monde réel. Pourquoi ne pas nous dire c'est quoi ton cours préféré à l'école? Ou ce que tu veux être quand tu serais grand? Laissez-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder cette vidéo en anglais, cliquez ici. Pour regarder quelque chose d'un peu différent, cliquez ici. Ne lui pouvez donner des pouces à l'air, abonner à la chaîne et on se voit à la prochaine!